On se connaît depuis 20 ans, il n'y a jamais eu le moindre grain de sable, c'est formidable. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. C'est vrai que je suis un spécialiste des parcours, évidemment, et ça pour nos jeunes auditeurs notamment. C'est vrai que, notamment enfants, vous grandissez à Boulogne-Biancourt, Nelson Montfort. Vous êtes fils unique, mais vous savez bien vous entourer. Vous avez une devise d'ailleurs, c'est on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Comment vous avez su créer justement des fraternités autour de vous ? Ça c'est une phrase d'une chanson, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est pas Jean-Jacques et Michael. Vous l'aviez cité la dernière fois, du coup j'avais dit ça très beau. Oui, parce que, enfin j'ai d'autres devises depuis. Non mais non, effectivement, ça c'est le fait d'être fils unique. Parce qu'effectivement, étant fils unique, on établit peut-être un peu des fraternités tout au long du chemin, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai choisi, et sans doute m'ont-ils choisi, des amis qui sont devenus des frères. Oui, c'est vrai, ça je n'hésite pas à le dire. Et l'exemple type, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Philippe Candeloroux. Tout à fait, on va en parler. Très bien, on va en parler. Allez-y, allez-y. Non, non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, je passe beaucoup de temps avec lui. Nous sommes très différents, mais peut-être que les différences s'assemblent. Et là, comme au Jeu de Pékin, il y a deux mois, enfin trois mois, nous étions tout le temps ensemble. Parce qu'en plus, vu les difficultés de déplacement, etc., je vous passe les détails, qui étaient un truc terrible. On était vraiment ensemble, on était 18h sur 24, sans plaisanter, 18h sur 24, nous étions ensemble. Donc, à partir de là, il faut bien s'entendre avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'avec Philippe, il n'y a jamais eu, je ne sais pas, on se connaît depuis 20 ans, il n'y a jamais eu le moindre grain de sable. C'est formidable, quoi. Il a confiance, ça c'est très important. D'ailleurs, il a déclaré au Figaro, Philippe Candeloroux, je trouve quelque chose de très marrant. J'étais fier d'entendre Nelson pour nous interroger. Pour nous, il était le monsieur au bord des stades qui parlait beaucoup. C'est de là qu'est venu mon surnom, Nelson Monfort, mais le son plus fort. Non, mais le son, c'est lui qui m'a donné ce surnom. Nelson Monfort, mais le son moins fort, c'est lui qui m'a donné ce surnom. Depuis une quinzaine d'années, je lui cherche un surnom, je n'en trouve pas. Si vous en avez un, dites-le moi. On va travailler dessus. Voilà.